Bonjour à tous, ici Sprulex, bienvenue dans ce cinquième épisode de Let's Play sur Portal 2. On continue. Ah, j'étais sûr qu'on était sur le bon chemin ! Voilà le générateur de neurotoxiques. Je ne croyais pas aussi gros. Ça risque d'être dur de juste le faire tomber. Il va falloir ruser un petit peu. Il y a une sorte de salle de contrôle là-haut. Allons voir ça. Nos bébés. Je ne devrais pas rire. Ils ressentent la douleur. Une simulation en tout cas. Mais pour eux, ça doit être bien réel. La porte est verrouillée. Impossible de la hacker, visiblement. Le mécanisme... Eh, on ne sait pas à quoi il tire le bouton ! Oh, il y avait un bouton. C'est la première de cet équipement pour désactiver les émetteurs de neurotoxiques. Le problème, c'est qu'il y a un mot de passe. Ah, une alarme ! J'en fais mon affaire. Ne vous inquiétez pas. Tenez, faites un petit break le temps que je me le couche. Ok, on essaie. Dans le hacking, le plus dur, c'est de trouver par où commencer. Bref, que les jeux commencent. Alors, voyons un peu. Un terminal. Bon, jusque-là, pas de surprise. C'est dans le B-A-B-A du hacking. Une sorte de boîtier, je dirais. Il est lent, il est lent, il est lent. Alors, je vois que là... Alors, je vois que là... Le sol... Le rôle du sous-sol là-dedans. Et alors ? Tout le reste, c'est important, ça. Sans le sol, tout le bon vrai. Vous ne sentez pas des neurotoxines ? Tenez bon, les niveaux de neurotoxines redescendent. Attendez, il y a un problème. Le niveau de neurotoxines est monté à 50%. A descendu. Il est descendu. C'est tout. Oh là là. C'est tout. Ça a marché. Neurotoxines à 0%. Yes ! Attendez. Alerte. Les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non-mortel. Le tube est cassé. On peut arriver directement jusqu'à elle. Ça va plus t'agir. Vite ! Voilà. C'était facile. Ça va nous conduire directement jusqu'à elle. Je n'arrive pas à croire que je suis là. Wouh ! J'étais sûr que ce serait rigolo. Ils m'avaient dit que ce n'était pas rigolo du tout. Alors forcément, je les avais cru. Mais au final, c'est super fun. J'adore. C'est immense ici. Et encore là, c'est juste la trappe supérieure. Ça descend sur des kilomètres. Tout a été mûré il y a des années, bien sûr. On ne doit plus être très loin. Oh, elle m'a tiré une de ses tronches. Les neurotoxines en rade, les tourelles qui déconnent. Ça va être fucking. Attention. Il est possible qu'il y ait quelques éléments que je n'ai pas totalement planifiés. Je vais dans le mauvais sens. Rejoignez-la pour vous. Alors, donc, combat final. Encore tout à fait, mais... Je le sens que ce sera dans cet épisode. Franchement, je n'aurais jamais cru que vous tomberez dans le panneau. Sans mentir, c'était du gâteau. J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là. Si j'avais su que vous vous feriez capturer comme ça, je me serais contentée de faire pendouiller une cuisse de dinde du plafond. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais passons aux choses sérieuses. J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Sinon, vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants. Non, sérieusement. Adieu. Oh, vous n'avez pas chômé, on dirait. Bien, j'imagine que nous pourrions rester là à nous regarder en chien de faïence, juste à ce que quelqu'un tomberait de mort. Mais j'ai une meilleure idée. Votre vieil ennemi, la neurotoxine, c'est peut-être le moment où jamais ne reprendra votre souffle. Je vous hais cordialement. Alerte, cœur central corrompule à 80%. Corrompu, moi ? Mais non, je me porte à merveille. Cœur de substitution détecté. Oh, c'est de moi qu'on parle ! Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle. Transferre de noyau ? Dites-moi que c'est une blague. Il y a une blague. Cœur de substitution accepté. Cœur de substitution, démarrer la procédure. Oui ! Cœur corrompu, démarrer la procédure. Non ! Oh, si elle est... Non, 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 non. Détemporisation détectée. La procédure de transfert ne peut pas continuer. Oui ! Débranchez-moi, débranchez-moi ! Sauf si un détemporisateur qualifié est en mesure d'appuyer sur le bouton de résolution. Laissez-moi, débranchez-moi brancher ! Allez, appuyez ! Non, non. Ne faites pas ça ! C'est ça ? Ainsi vite, réfléchissez bien. Ce bouton est réservé aux temporisateurs qualifiés. Vous n'êtes pas qualifiés. Mais si je suis qualifié ? Ne l'écoutez pas. C'est vrai, vous n'êtes pas qualifié, mais vous avez quelque chose de beaucoup plus important. Un toit, vous comprenez ? Un doigt qualifié pour appuyer sur ce bouton et l'empêcher de nous tuer. Usurpation de temporisateur qualifié. Je viens de l'ajouter à la liste que j'ai faite de toutes les choses que vous avez faites. Ou plutôt, à la liste que je suis en train de faire. Vu que vous continuez à faire des choses, alors que je vous dis d'arrêter. Au fait, arrêtez. Ouais, c'est sûrement exact, mais là où il y a erreur, c'est que... Héhéhé ! Temporisation résolue. Veuillez regagner la paix de transfert de cœur. C'est parti ! Ouais, mais et si ça fait mal ? Genre, très mal. Mince, alors, je n'y avais pas pensé. Oh, ça oui. Vous pouvez me croire. Vous dites ça comme ça, ou bien ça va vraiment faire mal ? Vous dites ça comme ça, hein ? En fait, ça ne va pas faire ultra mal, pas vrai ? Euh, c'est-à-dire, celui-ci a deux, hein ? J'ai dit le nom de vous avéter. Non, avéter ! Non, non, non ! On a réussi ! Je contrôle maintenant tout le sang. Oh, ah, ah, ah ! Misez un peu ça, hein ? Non, mais sérieusement, je suis sacrément cool, un robot géant, par exemple. C'est qui prend la classe ? Ah oui, c'est vrai, je l'appelle tout de suite. C'est parti, l'ascenseur arrive. C'est fou comme vous êtes toute petite, puis d'ici, je vous vois à peine. Vous savez quoi ? Je savais que ce serait cool d'être commandé. Oh, là, là, c'est cool. Et devinez quoi, je suis un génie de premier. Restez sur ce software de traduction de formage correctaire. Por favor, consultez le manoir. Je ne sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir. Oh, pardon l'ascenseur, oui, j'oublie toujours tes allées. Sérieusement, il n'est pas croyable, ce corps. Je n'en reviens pas comme vous étiez plus. Mais moi, je suis l'orbe ! On est vraiment obligés de partir tout de suite ? Vous savez à quel point ça peut être jouissif ? C'est moi qui ai fait ça. Whitley, le petit dameau. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah, tiens, donc, c'est ce que vous pensez toutes les deux, hein ? Alors, il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites ? Non, non, non ! Et vous, là, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes ? Une égoïste. Je me suis saignée aux quatre circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Que dalle ! À part jouer les boss ? Mais c'est qui, maintenant, le boss ? Hein ? C'est qui, le boss ? Eh bien, c'est moi. Ah ! Vous avez vu ? Une batterie patate. C'est un jouet pour les enfants. C'est un jouet pour les enfants. Maintenant, elle vit dedans. Non, non, vous montez. Commentez-vous, la tumeur ? Vous n'êtes pas un abruti comme les autres. Vous avez été conçu pour être un abruti. Je ne suis pas un abruti ! Bien sûr que si ! Vous êtes l'abruti conçu pour me rendre idiote. Alors, hein ? Si c'est l'abruti, maintenant, est-ce qu'un abruti pourrait tracé comme ça ? Est-ce qu'un abruti pourrait faire ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tiens, bonjour ! Alors, ça va à la forme ? Parce que moi, je suis une patate. Ah, mon processeur d'apprutissement sarcastique a enduré le transfert. C'est déjà ça. Puisque nous n'allons ni pas... Enfin si, nous allons quelque part. À une vitesse effrayante d'ailleurs. Mais puisque nous n'avons rien d'autre à faire, voici quelques infos. Ce n'est pas un abruti comme les autres. C'est le fruit des plus grands esprits de son temps, unis dans le seul et unique but de produire le plus stupide des abrutis de l'univers. Et vous lui avez confié le centre tout entier. Bien, ça fonctionne toujours. Au cas où ce prix ne serait pas vraiment sans fond, vous pourriez enlever une de vos bottes et me fourrer dedans ? Tant que vous intéressez sur un pied, tout ira bien. Tant que vous intéressez sur un pied, tout ira bien. Tant que vous intéressez sur un pied, tout ira bien. Tant que vous intéressez sur un pied, tout ira bien. Je vais vous intéressez sur un pied, tout ira bien. Très bien. Alors, j'ai toujours le Portal Gen. Mais où puis-je tirer ? Très bien. Rien du tout. C'est trop loin. C'est trop loin. Je vais passer là alors. Passez là alors. Hoip. Très bien. Alors à partir d'ici. là ok Rien du tout Yes Ok j'ai pas trop de choix Keep out, double et enter, ok Barrez vous, n'en entrez pas mais moi j'ai envie de rentrer J'ai pas de poignée aux portes J'ai pas de poignée aux portes No Bingo J'ai pas de poignée aux portes 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 D'accord D'accord Voilà Oh bordel J'ai pas de poignée aux portes 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 Ça peut pas l'air d'être par là. Euh, je sais pas où mettre ce portail. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Euh, là je suis un peu coincé. Ah d'accord, je suis venu vite. Faudrait que j'arrive à l'île là-haut. Alpha là-haut. Ah, oui, c'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. J'ai ouvert sur Science. Astronautes et Robo-Gare médallés aux cieux, si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence, vous. Êtes-vous pas servis à la science ? Moi ! Ha ha ! Vous avez eu le temps de faire connaissance dans l'animité. C'est donc à moi de me présenter. Je m'appelle Kev Johnson. C'est moi, mon théo. Cette voix suave, c'est la Divine Caroline, mon assistante. Bien entendu, elle a conseillé vos ouvreurs à l'organisation caritative de votre choix. Pas vrai, Caroline ? Bien sûr, Monsieur Johnson. Sans elle, ce sont vos frères et les mignons comme un cœur. Désolé, messieurs, elle est mariée dans la science. D'accord. Euh... Est-ce qu'il faudrait qu'on grimpe là-haut ? Comme ça. Il m'a arrêté. C'était bien essayé. Donc ici, j'arrive là. J'peux pas aller plus loin. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Là, j'vois pas trop. Non. Je vois pas trop où je dois aller. J'ai pas de dégâts de chute. Il m'a pas de dégâts. J'ai pas de dégâts de chute. Carmi, allez, ça va aller plus loin. Non. C'est-ce qui ? Non. 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 Pourtant, partir d'ici, ça me paraissait être une... Ah oui, d'accord. J'ai le dé... Enfin, je ne vois pas vraiment... Non. Comme ça. Voilà, c'est ça. En plein vent-cercle. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. Euh, zoomer. On va peut-être éviter de tomber. Non. Ah bah, là. C'est ça. C'est ça. On va partir d'ici. C'est ça. 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 Il faut que je trouve un... Un endroit où je peux sauter. Ouais enfin je peux tout redescendre non plus à pied, il faut que j'arrive à sauter quelque part. Comme ça ici. Voilà, très bien ! Alors, comme tous les énergènes, on s'en fout. On va pas descendre, on va monter. C'est fermé. Je connais pas les codes. C'est parti. 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 C'est parti.